Bonjour, je suis Corinne Elchen, géographe à l'Université de Toulouse. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle LISC, dynamique rurale. Je vais faire une intervention parce qu'on m'a demandé sur le pastoralisme en montagne, mais en fait je suis une spécialiste du pastoralisme en montagne, au départ. Ça fait 25 ans que je travaille sur la montagne et ça ne fait que 4 ou 5 ans que je travaille sur le pastoralisme ailleurs. En tant que géographe, par contre, il y a de la géographie très diverse, donc moi je fais de la géographie sociale et je travaille en particulier sur l'action collective et sur l'action publique. Donc ça ne sera pas une intervention technique, mais toi oui. Tout à fait. Je suis donc ça, enseignant-chercheur, et je suis responsable d'une licence professionnelle qui se déroule sur l'antenne de foi de l'Université de Toulouse et qui est relative aux questions de pastoralisme. Et ça a un lien parce que si j'étais amenée à m'intéresser au pastoralisme en montagne, c'est qu'on a vu émerger sur les dix dernières années beaucoup plus d'offres de stages, voire des offres d'emploi sur des terrains qui nous n'étaient pas familiers, en ville ou en espace naturel, ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est en gros sur des zones comme vous, ce que vous avez raconté ce matin, sur lesquelles le pastoralisme a existé mais avait disparu. Donc on a monté avec un collègue un programme de recherche exploratoire qui s'appelle Éco-Bast, qui est sur le pâturage en espace naturel et urbain. Et donc là, vous avez nos terrains d'études, en gros, sur la carte. Donc il y a des terrains urbains et il y a des terrains non urbains, en particulier le Val-de-Loire. C'est comme ça que j'ai rencontré mon voisin. Et puis des terrains plutôt dans l'ouest, pour différentes raisons. Déjà parce que la pratique était assez développée dans l'ouest et puis par rapport à des contacts. Donc pas mal de terrains en Bretagne et puis dans le Marais-Breton. Moi, je travaille sur les Pyrénées, juste pour situer, vous savez où sont les Pyrénées, c'est pas ça, mais on disait au début 9000 brebis, vous avez sur la région, sur les Pyrénées en estime, on en a 500 000. Donc c'est pas le même postoralisme. Je vous ai mis là, c'est pour, j'imagine que les diaporamas seront posés. Ce que je vais raconter repose pas mal sur un article qu'on a écrit avec mon collègue Olivier Bourry sur les questions d'écopasteurisme, d'écopaturage, des éléments de définition et d'analyse. Donc du coup, je vais revenir justement sur des éléments de définition qui me paraissent importants sur écopasteurisme, écopaturage, parce qu'on en parle un peu, soit en les utilisant comme synonyme, soit de façon un peu, pas très claire, un peu floue, ensuite proposer un cas d'analyse et puis je vais insister après sur l'installation agricole en système pastoral et l'action publique en particulier. Les principaux enjeux, ça va être sur l'action publique. Alors, la première diapo est très simple, mais ça me semble important de le rappeler, c'est-à-dire de venir, avant de parler d'écopaturage et d'écopastoralisme, qui sont des notions pas forcément très stabilisées, de revenir sur ce qu'est le pâturage et ce qu'est le pastoralisme. Donc le pâturage, c'est tout simplement le fait de se nourrir en broutant. Ce qui caractérise le pâturage, c'est le fait que les animaux se nourrissent en prélevant directement la nourriture, le fait de pâturer. Et donc ce sont aussi par incidence les surfaces sur lesquelles les animaux se nourrissent directement en broutant. Et on l'utilise plus souvent en général pour des surfaces en prairie que pour des surfaces strictement pastorales. Donc le pastoralisme, après j'ai arrêté avec le côté très prof avec mes définitions, mais voilà, c'est important. Le pastoralisme, c'est une activité d'élevage qui valorise des ressources semi-naturelles. C'est ça la définition du pastoralisme sur laquelle on est en tout cas tous d'accord à l'Association française de pastoralisme. Donc bon, c'est une activité d'élevage, bien sûr, qui valorise par le pâturage, donc par le fait de grouter, ça c'est sûr, donc généralement extensif, des ressources. Vous voyez, là j'ai mis spontanées et j'ai mis semi-naturelles. Le principe, c'est de dire que les ressources pastorales, c'est des ressources spontanées, qui ne sont pas cultivées, mais qui ne sont ce qu'elles sont que parce qu'elles ont été pâturées depuis des millénaires. C'est-à-dire que c'est bien, les ressources pastorales, elles sont bien issues de la présence de troupeaux. Ce n'est pas des ressources strictement naturelles, d'où le terme de semi-naturel. Donc là-dedans, j'ai mis différentes photos sur différents terrains, mais on trouve évidemment les estives et les alpages. On trouve les parcours méditerranéens, ça c'est les surfaces les plus importantes. En gros, c'est très difficile statistiquement de trouver la surface pastorale en France, parce que ça dépend des définitions, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on va dire qu'on est entre 1,5 et 2 millions d'hectares pastoraux en France. Ça peut être des bois pâturés, ça peut être des marées, des zones humides, des landes, etc. Alors le contexte dans lequel on a abordé cette recherche, c'est qu'il y a le contexte qui nous lie ici aussi, c'est un engouement, en gros, moi j'ai envie de dire, depuis les années 2010, un peu avant, un peu après, sur les secteurs, pour les démarches de gestion de l'espace par pâturage, soit en ville, donc on verra, plutôt éco-pâturage, soit en espace naturel, on verra, plutôt éco-pastoralisme. Donc un engouement, beaucoup de réflexions autour et beaucoup de démarches d'initiatives qui sont mises en place, et du coup, ce qui s'est passé aussi, moi j'attribue les flous sémantiques aussi à la deuxième ligne de la diapo, l'apparition d'un marché concurrentiel de prestataires, et aussi maintenant de structures de conseils, en éco-pâturage, ou en éco-pastoralisme, mais plus en éco-pâturage. Et du coup, on a des confusions sémantiques qui sont liées au fait qu'on n'a pas trop défini, mais aussi à des éléments de différenciation, la nécessité de se différencier par le terme qu'on emploie, avec plutôt, dans ce cas-là, une vision assez dépréciative du terme éco-pâturage. Donc là, on voit, c'est d'ailleurs une des structures entre tient nature et territoire, peut-être certains connaissent, qui est devenue animalécité, et qui recense, entre autres, qui recense les démarches d'éco-pâturage, et on voit le graphique d'évolution de ce qu'eux-mêmes avaient recensé, ce qui n'est pas non plus la totalité. Donc on voit bien cette progression. Alors, dans tout ça, et l'éco, dans tout ça, pourquoi parler d'éco-pâturage ou d'éco-pastoralisme ? Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a... La première fois qu'on m'a demandé de réfléchir à ça, c'était justement aux journées de l'éco-pâturage à Saint-Herblain en 2014. En tant que spécialiste du pastoralisme, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi parler de ça ? Pourquoi dire éco ? Est-ce que l'éco-pâturage, c'est du pâturage urbain ? Pourquoi qualifier d'éco ? L'éco-pastoralisme, pour moi, c'est du pastoralisme. Et donc, ce qui nous semble, nous, important, et qui, du coup, permet de rentrer dans le cadre d'analyse, c'est de dire, finalement, le terme employé, il dépend de l'intention. Il dépend de ce qu'on considère comme l'objectif premier. C'est-à-dire que les gens qui considèrent qu'on est fait d'abord de l'élevage et que l'entretien des espaces naturels, c'est une externalité, c'est un effet positif, et bien, ils vont parler de pastoralisme ou de pâturage, alors que plutôt les gestionnaires, pas tous, mais plutôt les gestionnaires, qui ont d'abord une intention de gestion de l'espace, vont plutôt mobiliser le préfixe éco parce que pour eux, l'objectif premier, c'est la gestion de l'espace, et finalement, le fait qu'il y ait de l'élevage, c'est une externalité. Donc, la même pratique, tout ça pour dire que, d'après moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu compliqué, c'est peut-être pas la peine de chercher à dire ça, c'est de l'éco-pâturage, ça, c'est de l'éco-pastoralisme, au final, c'est important de se poser les questions, mais finalement, la même pratique, elle va être appelée différemment, selon les intentions des acteurs, et on ne peut même pas différencier éco-pâturage et éco-pastoralisme en fonction des acteurs, puisque des éleveurs font de l'éco-pâturage, des prestataires font de l'éco-pastoralisme, on a des éleveurs en ville, un peu, avec la prestation, on a des prestataires sur des espèces naturelles, on l'a vu. Et donc, du coup, on n'avait pas prévu, vous voyez, mais je m'étais dit que pour illustrer ça, j'allais mettre cette illustration sur le pastoralisme ligérien, et du coup, sur ça, je vais laisser la parole juste sur ce bout-là à Stéphane, qui va nous dire pourquoi, en tant que gestionnaire d'espace naturel, finalement, il ne parle pas d'éco-pastoralisme. Oui, bonjour. Donc c'est vrai que moi, vous ne me connaissez pas, je vais être assez cash, et donc peut-être un peu clivant, mais c'est vrai que nous, dans les conservatoires d'espace naturel, puisque j'en parlais tout à l'heure, on se pose tous les mêmes questions, qu'on soit en Seine d'espace naturel, en Seine en Haute-Savoie, en Haute-France, en Pays de la Loire, etc., on a tous nos problématiques d'entretien de milieu naturel par délevage, puisque l'enjeu est vraiment de maintenir des milieux ouverts, et c'est vrai qu'on s'est toujours dit, nous, qu'on faisait du pastoralisme, parce que, historiquement, on n'a rien inventé, ce qui se faisait avant, sur les dossiers de protéger, il y a 100 ans, c'était du pastoralisme, et qu'aujourd'hui, on essaye, sans vouloir avoir une nostalgie des pratiques anciennes, on essaye de revenir sur du pâturage à vocation d'entretien de milieu naturel, mais aussi à vocation de pérenniser des systèmes agricoles, et donc, nous, le pâturage, la définition du pâturage, qu'a très bien présentée tout à l'heure Corinne, nous va bien, et le terme éco, alors voilà, c'est là où je suis un peu clivant, tant pis, pour nous, c'est un espèce de vernis vert qui permet de vendre, typiquement, les entreprises qui faisaient l'espace vert et qui sont diversifiées, Corinne en a parlé, ont pris un marché d'éco, en disant, si je mets éco, c'est comme éco-geste, éco-citoyen, éco-recyclage, je vais apporter quelque chose pour les clients, donc les grosses entreprises, les collectivités, et c'est vrai que nous, en tant que conservatoire, et d'autres pratiques, qui faisant de nature, où Scopella, l'entreprise de conseil sur le pastoralisme au milieu un peu difficile, nous dit, nous, c'est pareil, l'éco, on n'arrive pas, pour nous, c'est une marque, c'est une plus-value pour vendre, et on est bien sur du pastoralisme. Donc voilà. Pour faire court. Voilà, mais malgré ça, je vais quand même proposer une définition. Tu as raison. Non, mais à un moment, c'est vrai qu'on a toutes ces discussions, c'est très intéressant, mais c'est quand même des termes qui sont employés. Donc on ne va pas, parce que là, entre nous, on discute et qu'on se dit, finalement, ce n'est pas la peine, on n'a qu'à parler de pâturage urbain et de pastoralisme, ça vaut quand même peut-être le coup de dire, si on veut les définir, qu'est-ce que ça pourrait être. Moi, je dis, c'est une intention. Donc en gros, nous, ce qu'on a proposé, c'est de dire qu'on va parler, en tout cas, ce n'est pas le éco qui est important dans ma différence, c'est la différence entre pastoralisme et pâturage. Donc l'éco-pastoralisme, ça va être une activité de gestion de l'espace, c'est-à-dire qu'on reprend l'entrée par l'intention, par les herbivores, dans des milieux offrant des ressources contaminées ou semi-naturelles. Et l'éco-pâturage va être plutôt une activité de gestion de l'espace par les herbivores sur des espaces verts. On va appeler l'espace vert, vous allez me dire, c'est un peu flou aussi. Et on voit bien avec les photos la différence. On est plutôt sur des parcs, des jardins, on peut être sur des délaissés urbains, des choses comme ça. Là, ça va être important pour la suite sur la question de l'installation, c'est que généralement, autant des agriculteurs ou des éleveurs peuvent se diversifier en faisant un peu de prestations d'éco-pâturage pour rentrer de l'argent, autant on ressort à l'installation. Ce ne sont pas les ressources urbaines qui vont être des ressorts pour l'installation. Ça a été dit, je ne sais plus par qui, mais c'est des petites surfaces en général. On ne va pas avoir une ressource foncière suffisante alors que les espaces pastoraux à vocation conservatoire, on va dire, vont pouvoir proposer des ressources foncières suffisantes pour installer des gens. Donc ça, c'est quand même assez différent. Du coup, alors le cas d'analyse, bon ça, c'est illisible, je sais, c'est pour vous montrer, il est dans l'article et je vais détailler certaines parties, mais donc, pour qu'on soit clair de quoi je vais parler et de quoi je ne vais pas parler, nous, ce qui nous a semblé important, c'est de travailler sur la nature des acteurs quand on a laissé des marges qui sont les acteurs impliqués, qu'on a volontairement appelés, bon, les prescripteurs, on s'est dit, voilà, le faiseur, c'est celui qui fait, il y a celui qui fait, il y a celui qui veut, celui qui prescrit, qui commande, leur motivation, la nature des contrats et puis certains éléments sur les pratiques mais que je ne développerai pas ici parce que, voilà, je n'ai pas le temps. Ce dont je ne vais pas parler, mais un peu quand même, c'est le pâturage, ce qui a été évoqué ce matin, de toute manière, là, ce n'est pas ma spécialité, je ne l'ai pas travaillé, on le travaille avec des étudiants, on a des étudiants en stage tous les ans sur ces choses-là, donc le pâturage sur autre culture, en gros. Donc là, moi, j'ai mis, bon, vous travaillez beaucoup là-dessus ici, il y a beaucoup de références, je pense, bon, il y a, par chez nous, là où travaillent mes étudiants, un GIE2E, Agrivaleur, qui travaille vraiment là-dessus mais là, avec des pastoraux qui sont des pastoraux transhumants de montagne donc on redécouvre des systèmes où les bergers sont en montagne l'été et sur céréales ou sur couverts végétaux l'hiver et finalement, ne sont jamais au siège d'exploitation et puis il y a un gros programme que je ne connais pas très bien mais un petit peu qui s'appelle Breuby Link, je ne sais pas si quelqu'un, certains ont entendu parler qui s'est fait en particulier en Dordogne sur tout ce qu'ils appellent surface additionnelle mais du coup, ils ont travaillé sur verger, sur céréales, sur vignes, etc. Là, pour moi, c'est très différent, on verra quand je parlais de la PAC en particulier, c'est que là, on est sur du partenariat privé-privé donc ça n'a rien à voir que les questions techniques, elles sont très spécifiques donc les deux types de systèmes sont techniques mais là, surtout quand on est sur céréales et pas sur couvert, c'est quand même de la précision mais il me semble qu'il y a quand même des éléments de réflexion commune notamment sur les profils des éleveurs. Alors, je ne l'ai pas dit au départ mais l'entrée dans notre programme de recherche, en fait, il a été là-dessus, il a été en quoi ces surfaces-là sont des ressources donc pour l'installation ou pas et comment et quelles sont les trajectoires. On a une entrée par les trajectoires des éleveurs ou bergers assez importante. Donc, sur les prescripteurs, bon, voilà ce que dit la diapo, nous, ce qu'on a dit, comme on ne travaille pas donc sur les céréales, on a en gros trois types de prescripteurs, des entreprises, bon là, c'est plutôt sur les copâturages, des sièges sociaux, des collectivités et des gestionnaires d'espaces naturels et où, parce que parfois, les gestionnaires d'espaces naturels sont des collectivités mais en tout cas, d'identifier qui est le prescripteur et qu'elles sont, on va voir après, quelles sont ses motivations, pardon et donc, nous, on a repéré, peut-être que vous en trouveriez d'autres, mais un certain nombre de motivations qui peuvent être vraiment environnementales, soit en ville, soit en espaces naturels, donc il y a eu des démarches zéro phyto, des questions de biodiversité de paysage, il peut y avoir chez les prescripteurs des motivations sociales importantes, de patrimoniales, sur les races, par exemple, de créer du lien social, d'utiliser les troupeaux sur la création de lien social, des motivations économiques, je pense que c'est pas les... mais elles peuvent être importantes pour certains, donc sur les coûts d'entretien, des motivations agricoles, c'est un petit peu ce qu'a dit Stéphane, des gestionnaires qui disent, oui, nous ce qu'on veut c'est l'entretien des espaces, mais on veut le faire en aidant vraiment l'installation agricole et donc en réfléchissant globalement au système de production, et donc du coup, réfléchir sur l'accès aux fonciers, et puis alors, ce qu'on a mis de façon assez... bref, la communication, alors en gros, des fois derrière, il y a du greenwashing, voilà, du verdissement, du greenwashing, mais ça existe, et puis il peut peut-être y avoir des démarches intéressantes qui sont avec au départ une entrée verdissement, mais disons que c'est une entrée autre. Sur les faiseurs, donc en gros, on a trois types et avec des métiers différents surtout, parce qu'il y a la question des compétences qui est importante dans ces démarches. Donc on a des entreprises d'éco-pâturage, on a des éleveurs, et puis on a aussi des salariés du prescripteur, c'est-à-dire quand on prend un berger en régime. C'est ça, et ça, c'est aussi des démarches, nous, ils nous intéressent parce que c'est de la création d'emploi pour nous quand même paysans. C'est du berger, c'est de l'emploi de berger, c'est pas de l'emploi d'éleveur, c'est pas une création d'exploitation, mais avec trois grands types de métiers, là je ne vais pas trop développer, mais ça va jouer vraiment sur les pratiques, soit des gens qui viennent des métiers de l'élevage, soit des gens qui viennent des métiers des espaces verts au départ, et soit des gens qui viennent des métiers de la gestion des espaces naturels. Et donc, il va falloir acquérir et travailler sur ces compétences. Et alors on retrouve, là il n'est pas fait comme ça le tableau à normalement c'est mis cote à cote, finalement c'est les mêmes, on retrouve les mêmes motivations dans les grandes catégories, environnementales, sociales, économiques, agricoles et communications, chez les faiseurs, mais qui généralement ne vont pas s'exprimer exactement de la même manière. Par exemple, sur la dimension économique, il y a le fait qu'il faut en sortir un revenu. Donc on va voir ce que je vais développer après. Et donc, moi il me semble que dans l'analyse de ces pratiques-là, ou dans la réflexion sur ces pratiques, il y a vraiment une réflexion à avoir de chaque côté les deux acteurs concernés du contrat, quelles sont leurs motivations, pourquoi ils font ça. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes motivations que forcément ça marchera mieux. Mais en tout cas, il faut être clair au départ sur pourquoi le prescripteur il demande ça et le faiseur pourquoi il le fait. Dernier point, qui est peut-être le plus important pour la partition d'installation, c'est la nature des contrats. Alors ça a été évoqué ce matin, un peu, mais pas complètement. Donc la question de la rémunération, celui qui fait, il doit être rémunéré, lui, il faut qu'il en dégage quelque chose. Donc soit de la prestation, effectivement, que ce soit des éleveurs ou des prestataires des entreprises, soit un salaire, bon ça c'est les quatre bergers salariés que je ne vais pas développer, et puis soit les aides de la PAC. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure et je vais y revenir. Parce qu'a priori, moi, la plupart des expériences que j'ai enquêtées, les faiseurs touchent les aides de la PAC. Et c'est la rémunération qui passe par les aides de la PAC. Après, la question des conventions de mise à disposition de foncier, c'est-à-dire, comment est-ce qu'il y a des... Comment est-ce qu'il y a une mise à disposition de foncier ? Soit ce n'est pas une mise à disposition de foncier. Quand on est dans une prestation, ça ne s'appelle pas de la mise à disposition de foncier. Ça ne peut pas rentrer dans le foncier de l'éleveur, même si ça peut faire un peu de ressources. Bon, il peut y avoir du salaire. Mais après, ce qu'on constate, c'est qu'avec des gestionnaires comparables, et j'ai entendu ce matin, on a entendu que c'était un CEN, je crois, et c'était payant. Il y a des CEN où c'est gratuit. Il y a du conservatoire du littoral où là, c'est toujours un peu payant. Il y a les départements où souvent, c'est gratuit, c'est payant, et ça montre un certain rapport dans la relation. Et la propriété des animaux, je propose de passer, c'est pas... Ici, c'est pas très important. Donc, sur l'installation agricole en système pastoral, ça a été dit, je le rappelais, de toute manière, déjà en montagne d'abord, les systèmes pastoraux, c'est vraiment des systèmes qui sont très complexes dans l'utilisation des ressources, qui reposent sur l'articulation d'un système de ressources. C'est l'éleveur, je crois, qui a dit, moi, mes brebis, je les amène, je suis mobile, je les amène là où est la ressource. C'est la caractéristique des systèmes pastoraux. Et donc, souvent, on a des questions de mobilité, puisqu'on doit suivre la ressource, les animaux et les hommes avec. Et du coup, les systèmes pastoraux, ils sont aussi caractérisés par le fait que les faiseurs, les éleveurs ou les bergers mobilisent un savoir-faire social particulier par rapport à d'autres éleveurs qui sont... C'est les éleveurs qui sont chez eux, quoi, qui sont le fait de négocier l'accès à la ressource. Donc ça, ça a toujours été vrai. Voilà, les berges sans terre connaissent ça bien. Et on l'a entendu avec les GP, les AFP, etc. Donc sur l'accès à la ressource, c'est la diapositive sur laquelle je... Elle est courte, mais peut-être je vais passer un peu de temps. C'est ce qui renvoie à la montagne. Il y a des choses qui ont été évoquées, mais peut-être pas expliquées ce matin. Je suis pas sûre que tout le monde le connaisse. Dans les régions, le pastoralisme n'a pas disparu. On a des outils que vous avez pas. En gros, c'est ça. Donc, pour l'accès à la ressource, déjà, sur toute la partie montagne, on a des droits d'usage. En particulier dans les Pyrénées, c'est très fort, des droits d'usage collectifs. Donc c'est ça qui structure, même s'il y a des éleveurs aussi qui sont non ayant droit qui peuvent accéder à la ressource, mais on est sur un système où les éleveurs ont le droit d'accéder à la ressource. Mais surtout, pour les zones plus basses, on a eu... La montagne a eu une reconnaissance dès 1972, avec une loi pastorale, des spécificités de la montagne, et notamment les spécificités collectives et foncières. La question du foncier et la question du collectif. Et donc ont été créés par la loi de 1972 les associations foncières-pastorales, sur lesquelles je vais revenir, qui sont des associations de propriétaires et qui sont un outil, il me semble, important pour vous. Les groupements pastoraux que ça a été évoqué qui sont des associations d'éleveurs qui mettent en commun leurs propres et qui ont des pratiques collectives et qui n'avaient pas de reconnaissance juridique. Et puis les conventions pluriannuelles de pâturage qui sont une forme de mise à disposition de fonciers sur 5 ou 9 ans, donc plus souples que le fermage et quand même plus pérennes que d'autres types de conventions. En plus, la loi pastorale, elle a poussé, pour mettre en place ces outils, à la création dans tous les départements de montagne du service de développement pastoral avec de l'ingénierie qualifiée vraiment sur ces questions-là et ça, c'est quand même très important et des politiques pastorales anciennes et renouvelées dans le cadre de la PAC. Les gens du Limousin nous ont bien montré comment le fait de se retrouver dans la région de Nouvelle-Aquitaine où il y avait déjà le Pays Basque qui bénéficiait de ces politiques d'amélioration pastorale, finalement, toute la Nouvelle-Aquitaine peut en profiter. Donc, il y a des politiques qui sont des politiques parce qu'aujourd'hui, elles sont légitimées par la dimension environnementale du pastoralisme quand même, arrivent à des taux de financement de 75 à 80 %. Ce qui, pour ceux qui sont habitués, ce n'est pas ça, en général, les aides agricoles. Donc, vraiment, il y a tout cet outillage qui permet de travailler sur le pastoralisme. Alors, une association foncière pastorale, je ne sais pas si vous savez vraiment ce que c'est, donc c'est une association de propriétaires et ça a été créé justement, là, il y a un exemple d'AFP en Ariège où on voit le cadastre pour résoudre le problème du morcellement foncier, de l'indivision, etc., qui a été évoqué. Dans le lot, ils font ce qu'on appelle des AFP libres. Alors, c'est bien et ça suppose que tous les propriétaires soient d'accord et ça, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est super quand on peut faire une AFP libre. Ce qui est très utilisé en montagne, c'est ce qu'on appelle l'AFP autorisé. Si les propriétaires qui possèdent 50% des surfaces du périmètre sont d'accord, alors l'AFP se fait sur l'ensemble du périmètre. Ça veut dire que les autres 50%, même s'ils ne sont pas d'accord, non, pas de préemption. Alors, si vous avez 50% de gens pas d'accord, vous ne faites pas d'AFP. Vous mettez le feu à la montagne, ce n'est pas la peine. Mais l'intérêt, c'est que tous les propriétaires qui ne répondent pas sont considérés comme favorables. Et comme on est sur des systèmes de morcellements fonciers très importants avec des gens qui ne savent même pas qu'ils sont en Argentine, etc., du coup, généralement, vous avez, les AFP que j'ai étudiés, on a 10%, même pas, de propriétaires qui sont vraiment défavorables. Eux, ils se retrouvent dedans. Et surtout, on a tous ces absentéistes qui sont intégrés. Et vous arrivez à faire une unité foncière cohérente que vous pouvez mettre à disposition de l'installation. Et ça, c'est un outil qui est très puissant. et du coup, en plus, du fait qu'on a les politiques pastorales, pardon, bien sûr, quand on fait une AFP, eh bien, on a 80% d'aide sur les clôtures, sur tous les travaux. C'est énorme, si vous imaginez sur les clôtures, le prix des clôtures. Pour vous, enfin, pour vous, hors montagne, ce qu'on voit, voilà, c'est que sur l'accès à la ressource, on est plutôt sur du plus précaire, des mises à disposition de fonciers qui sont parfois annuelles, parfois pluriannuelles, mais au mieux sur la durée des MAE, en gros, 5 ans, ou des prestations. Des mises à disposition qui, généralement, sont plus précaires et sont plus exigeantes, parce que, généralement, elles sont sorties de close environnementale. Enfin, ce n'est pas forcément un problème, mais disons que c'est une réalité. Et, en plus, il me semble qu'il faut penser à d'autres choses que juste l'accès à la ressource pastorale elle-même. C'est comme on travaille là sur des régions où les surfaces pastorales sont résiduelles dans un contexte céréalier ou sur la Bretagne d'élevage intensif, eh bien, les éleveurs qui veulent s'installer ont du mal à créer, justement, des unités foncières cohérentes qui leur permettent d'avoir un peu de près de Fauche ou qui sont un peu obligés d'être sur du 100% pastoral. Ce qui peut être bien, mais qui, parfois, n'est pas forcément ce qui est recherché. Donc, il y a déjà ça. Il y a la question des équipements. Si on veut faire un bâtiment, quand même, même petit, où est-ce qu'on le fait ? Si on n'est que sur des surfaces conservatoires. Et la question du logement, ça n'a pas été trop évoqué aujourd'hui, mais il faut savoir que ces systèmes 100% pastoraux reposent sur la mobilité, donc, souvent, sur du logement en caravane. et il y a la question des trajectoires de vie des éleveurs, avec parfois, pas tous, mais avec le vieillissement, le fait de trouver que ça va bien la caravane. Et comme on est dans des zones soit à forte pression touristique, soit à forte pression urbaine, le logement, même les locations ou l'achat sont quasiment impossibles parce que c'est beaucoup trop cher. Vous êtes dans le Cap-6-1, en Bretagne, vous ne pouvez pas acheter une maison si vous émergez. Alors, sur la dimension économique, donc, j'ai dit la dimension économique, soit c'est de la prestation, je ne peux pas le développer, on voit bien, vous connaissez pour ceux qui en font ou qui en payent, vous connaissez peut-être les prix, mieux que moi, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très communiqué. Sur la politique agricole commune, par contre, c'est ça qui me semble très important. En fait, je vous l'ai dit, tous les éleveurs que j'ai rencontrés, ils vivent de la PAC. Ils ont, je ne sais pas si, ça va peut-être être un peu technique, mais on pourra en discuter après, les aides surfaciques du premier pilier, donc les aides de base aux revenus qui sont les DPB, et des MAE, des mesures agro-environnementales de façon importante, soit des MAE système, soit des MAE localisé, pour ceux qui connaissent, avec généralement 50-50, surtout les systèmes pastoraux hors montagne, je parle là, moitié des DPB, moitié des MAE dans leurs aides, alors qu'en montagne, il y en a beaucoup moins de MAE, mais on a les CHN, ça a été dit. Ce qui est important dans les installations sur ces systèmes-là, c'est que dans la PAC actuelle, en tout cas, les jeunes agriculteurs, ceux qui s'installent, peuvent être dotés en DPB. pareil pour ceux qui connaissent, en tout cas, pour toucher des DPB, il faut avoir un portefeuille de DPB, qui s'est fait en 2015, donc ça, c'est la ligne suivante, ceux qui s'étaient déjà installés et qui prennent des terres qui n'avaient pas de DPB, ils ne peuvent pas être dotés, normalement, mais les JIA, ils peuvent être dotés. Donc, sur tous les terrains où je suis allée, c'était des JIA qui ont été dotés, c'est-à-dire, c'est-à-dire des surfaces gérées par le conservateur du littoral, ou les Sènes, ou le département, enfin, propriété du département, gérée par les collectivités, qui ont été dotés en DPB. Et du coup, ces gestionnaires d'espace naturel qui, parfois, avant payer de la prestation, ont arrêté, ils sont passés d'un système de prestation à un système où on installe des systèmes agricoles et donc, on travaille plutôt l'accès aux aides de la PAC, qui n'est pas toujours évident, ça, tu raconteras peut-être, je ne sais pas. Donc, il a parlé de l'ICHN, c'est vrai que, bon, je ne l'avais pas mis, mais du coup, voilà, l'ICHN, avec la redéfinition des zones défavorisées, il y a des territoires hors montagne qui ont perdu l'ICHN, et c'était embêtant, pour eux. Et pour les surfaces pastorales à dominante ligneuse, elles ne sont éligibles à la PAC, maintenant, ça aussi, vous l'aviez au début et vous l'avez perdue, que dans les départements qui sont oranges sur la carte. Comme dans le cas de l'Europe, c'est considéré comme des pratiques traditionnelles, ça a été défini sur ces départements-là. Ça veut dire que, tous les gens qui sont sur des systèmes très pastoraux, sur surface ligneuse et qui sont en dehors de ces départements, donc j'imagine la plupart des gens qui sont ici, eh bien, les surfaces ne sont pas éligibles. Vous allez voir, moi, je pense que c'est un enjeu fort. Et donc, il y a la question aussi de la prise en compte des systèmes pastoraux dans les projets environnementaux et climatiques, dans le cas du second pied de la PAC, puisque, justement, moi, par exemple, en Bretagne, la MAE système herbagé-pastoraux, par exemple, elle n'est pas ouverte. Évidemment, il n'y a pratiquement pas de pastoraux. Pour eux, ce n'est pas très grave parce qu'il y a la mesure polyculture-élevage qui est ouverte et dont ils peuvent bénéficier et qui payent mieux. Donc, ce n'est pas très grave, mais on se rend compte que dans les régions où il y a très peu de pastoralisme, c'est juste pas pris en compte dans le dispositif agro-environnemental. Donc, je vais finir sur les enjeux d'après moi, les choses que j'ai envie de vous soumettre et puis sur lesquelles Stéphane réagira peut-être. Donc, dans le domaine des politiques publiques, c'est ce qui fait écho à la diapo précédente. Moi, il me semble que l'une des premières choses, si on veut développer le pastoralisme dans vos régions, c'est le faire reconnaître par la PAC et notamment par les aides du premier pilier et surtout déjà du premier pilier puisque c'est quand même les plus gros trucs. Donc, par l'éligibilité des surfaces pastorales. Donc, c'est la carte précédente. Peut-être qu'il y aurait intérêt à travailler à ce qu'elles s'étendent à l'ensemble de la France. Ensuite, vous pouvez faire des AFP dans l'absolu. Donc, il faut le savoir depuis 2005. Les AFP, les associations foncières pastorales, elles peuvent se faire dans les zones de montagne, bien sûr, mais la loi prévoit que dans les zones autres que montagne, le préfet, enfin, l'autorité, le préfet, donc, peut définir des zones à vocation pastorale et sur laquelle, du coup, on peut mobiliser ces outils. Et je vous ai mis l'image. On a fait des journées de l'Association française de pastoralisme cette année dans le marais de Brouage qui est vers Rochefort, qui est la première AFP hors montagne qui s'est faite en 2019 sur des marées. Et donc, ils ont eu une délimitation de zones pastorales par la préfecture pour pouvoir faire une AFP. Donc, y compris pour les AFP libres. Et puis, je l'ai dit, favoriser la prise en compte des systèmes pastoraux dans la mise en oeuvre du second pilier, même si la PAC 2023, les régions, parce qu'au niveau national, ça risque d'être un peu dur, mais les régions auront moins de choses, mais de ce qui se profite, il y aura quand même un petit peu de MAE forfaitaire au niveau des régions. Il y a peut-être des choses à travailler là. En termes d'action collective, et j'y finirai là-dessus, locale, hors action publique, je pense qu'il y a un vrai enjeu à monter en compétence collective sur la thématique pastorale pour vous, c'est-à-dire entre les gestionnaires d'espace naturel, enfin, c'est ce que vous faites là, en fait, les gestionnaires, les organisations agricoles, les collectivités, les services de l'État, pour travailler ensemble sur cette question-là, sur laquelle vous n'avez pas d'ingénierie spécifique a priori. Donc, il y a un gros travail sur l'identification et l'accompagnement des porteurs de projets. L'identification, ce que j'ai vu partout, c'est qu'il y a des gens qui ont des surfaces à mettre à disposition, mais qui n'ont pas forcément de porteurs de projets en face. Moi, je fais l'hypothèse aussi que quand on est berger, qu'on veut s'installer en système 100% pastoral, on ne pense pas d'abord à Orléans, par exemple, c'est... Pardon, hein, mais... Voilà, l'idée, on va plutôt penser à aller en montagne, même sur Millevages, ou des choses comme ça, mais Orléans ou le Finistère, il y a un travail à faire, donc là, je pense en particulier des collectivités, et à travers les AFP, ce que je n'ai pas dit, quand il y a des terres des collectivités, il suffit d'avoir 50% de la surface, même pas 50% des propriétaires. En tout cas, un travail des collectivités, des gestionnaires, etc., pour travailler l'action durable au foncier, à un foncier cohérent, c'est-à-dire que les gestionnaires, les gestionnaires souvent ont une vision limitée à leur espace à gérer, enfin, c'est un peu logique, et pas une vision à l'échelle du système d'exploitation, et qu'il y a vraiment des enjeux à ce que les gestionnaires prennent en compte, comme ils peuvent, mais prennent en compte cette dimension-là, parce que les éleveurs, ils ne peuvent pas juste aller d'espace naturel en espace naturel, de gestionnaire en gestionnaire. Donc, travailler sur des diagnostics et des actions que là... Alors, vous voyez que j'ai mis un trait d'union, là, éco-pastoral, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment... qui associent les compétences écologiques et les compétences pastorales, donc dans le sens de faire rencontrer les deux mondes, faire reconnaître les produits, quand même, aussi, c'est ce matin, je vois l'éleveur le premier qui a dit, ben, ils partent en conventionnel, mais les agneaux... Et moi, je pense, je l'insiste à chaque fois, parce que c'est pas rien, réfléchir à la question du logement des éleveurs bergers, et là, je pense que les collectivités, en particulier, ont peut-être un rôle à jouer sur comment on essaye de mettre à disposition du logement pour des porteurs de projets. Voilà. Et là, je vous ai mis une photo de montagne, quand même, pour la fin. Le Pays basque. Sous-titrage Société Radio-Canada ...